Il n'est pas acceptable que l'eau, cette denrée aussi importante et vitale, puisse manquer aux populations. Mais je pense que c'est au ministre en charge de ce secteur aussi stratégique de saisir ses services compétents pour que ce problème soit derrière nous. Sinon, ça risque d'entacher tout ce que le président de la République avait eu à faire en bien dans tous les domaines, dans le domaine sociaux, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures. Nous pouvons comprendre aujourd'hui qu'avec le passage de SDE à CNO, que CNO puisse avoir certaines difficultés à assurer. On nous dit qu'il y a des investissements importants qui ont été effectués à Kermomarsar 3 pour que ce problème de l'eau soit derrière nous. Il y a ce projet aussi important de désalinisation des eaux, de mer, tout ça pour régler définitivement ce problème. Donc, j'estime que s'il y a des responsables qui ont des niveaux stratégiques et que le président donne des instructions, que ces instructions doivent prendre forme. Je pense qu'ils ont un job qu'il faut faire sur le plan politique pour mettre forme l'offre politique que le président a pu faire durant ces élections présentes. Si aujourd'hui, ces deux ministres de la République publiquement demandent au président Moussa Assy de venir rejoindre la mouvance présidentielle, ça c'est un aveu d'échec. Que le job politique qu'ils devaient faire au niveau de la base, ils ne l'ont pas assuré. Et c'est pourquoi moi, en tant que cadre du parti, en tant que quelqu'un qui a sillonné les parcelles de Séni, de maison à maison, de rue en rue, d'unité en unité, pour quand même prêcher la parole du président de la République, pour demander aux populations d'accompagner le président de la République, de délire le président et réélire le président de la République, je pense, à mon avis, qu'il est impératif qu'on renouvelle le leadership politique au niveau de la base de Séni. Aujourd'hui, quand vous arrivez, la conquête du pouvoir, c'est une chose, mais l'exercice du pouvoir en est une autre chose. Je pense que le président de la République, homme politique avisé, il connaît l'ordre des priorités. J'estime que, à mon avis, on a besoin de lui envoyer un signal port, de lui montrer qu'au parcelles de Séni, il y a des ressources valables qui peuvent porter, aujourd'hui, le combat des échéances finistes. Et pour cela, c'est important. Moi, à mon avis, les échéances qui se profitent à l'Élysion sont importantes. À mon avis, la mairie de Parcelles de Séni doit être marron-pêche. Mon problème au niveau de l'Alliance pour la publique, souvent, j'ai l'impression que les gens travaillent plus pour eux que pour les populations et pour le parti. Et des fois, ils posent des actes que moi-même, je n'arrive pas à comprendre, qui sont totalement contre l'intérêt du président, contre l'intérêt du parti et contre l'intérêt même des populations. Je peux comprendre certaines frustrations, ça, je le comprends parfaitement. C'est humain, naturel, c'est humain. Mais je me dis, ce message doit être décortiqué par notre leader et que j'estime que, certainement, il va corriger. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, le challenge, c'est renouveler le leadership politique au niveau de la base, au niveau des parcelles. Et je pense que nous allons nous battre pour ça. Il faut que la mairie des parcelles de Séni soit marron-pêche. Donc, j'espère, j'ose espérer faire partie, gagner la confiance du chef de l'État et pouvoir mener ce combat au niveau des parcelles de Séni. Sous-titrage Société Radio-Canada